hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous voyez je suis posée à la walugaine voilà je suis posée à la walugaine là sur mon lit chez mes parents et tout donc voilà aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous reparle donc un petit update de mon arrêt de la pilule donc du coup je vous avais fait une vidéo je crois que ça faisait deux mois que je l'avais arrêté oui c'était la toute première fois que j'avais mes règles après mon arrêt de la pilule et donc du coup j'avais mis deux mois à avoir mes règles j'ai arrêté la pilule du coup le 11 septembre enfin ma dernière pilule c'était le 11 septembre donc du coup après j'ai eu ma semaine encore de fausses règles vous savez quand on arrête la pilule enfin pourquoi moi c'était mon cas j'avais une pilule que j'arrêtais pendant 7 jours je crois que c'est en tout enfin bref en gros si vous l'arrêtez le mardi vous devez la reprendre le mercredi en gros c'est ça donc j'avais eu encore cette semaine de fausses règles et après je ne l'ai pas reprise mais donc ma toute dernière pilule c'était le 11 septembre donc maintenant ça fait pratiquement six mois du coup que je l'ai arrêté puisque là actuellement on est le 25 mars quand je vous parle donc du coup je voulais un petit peu vous reparler de ça et vous dire un petit peu comment ça avait évolué donc du coup je n'ai toujours pas des règles régulières donc ça a été le cas seulement deux mois d'affilée où j'avais eu un mois où je les avais eu genre le 20 et le mois d'après je les avais eu le 25 donc c'était à peu près régulé et je pensais que justement ça allait enfin être bon ça m'est arrivé deux fois d'avoir mes règles que au bout de deux mois et donc voilà donc bref à ce moment là j'ai cru qu'effectivement elles étaient enfin à peu près normal puis il y a eu le donc le mois dernier donc le mois de février où j'ai eu des petits soucis où j'ai eu extrêmement peur c'est à dire que j'avais horriblement mal au ventre comme si j'allais avoir mes règles donc des douleurs de règles on me se dit bon je vais avoir mes règles c'est sûr au final j'ai rien eu je me suis dit bon je vais me doucher parfois le fait de me doucher ça me les déclenche je sais pas si vous c'est pareil mais moi parfois ça les déclenche après je me suis dit bon en dormant peut-être que le lendemain je vais avoir souvent c'était comme ça si je dors je pose il se passe quelque chose pendant que je dors et je les ai le lendemain matin souvent aussi c'est ça bon je me suis dit ça au final ça n'a pas été le cas et quelques jours après j'avais extrêmement mal au ventre pendant un long moment pendant plusieurs jours et c'était vraiment horrible et j'ai commencé forcément un petit peu à m'inquiéter et puis un matin dans une nuit ça m'a réveillé j'avais excessivement avant ça m'a carrément réveillé les douleurs pour vous dire je n'ai absolument pas compris ce qui se passait j'avais vraiment très très mal et ça m'a réveillé je me suis levé je me suis dit bon je dois forcément avoir mes règles et tout je sais plus quelle heure il était il devait être peut-être 6 heures du matin ça ne m'est jamais arrivé de me réveiller tellement j'avais mal au ventre pas de règles je me suis dit bon ça me le refait la nuit d'après et je me réveille et là j'ai comme un tout petit peu tout petit peu vraiment un tout petit peu de règles mais en fait c'est comme si j'avais fait pipi rosé vous voyez ce que je veux dire bon sauf que ça sortait pas de là où le pipi mais je me suis dit mais what the fuck ça ne m'est jamais arrivé une telle chose qu'est ce que c'est que ça je dois avoir un souci peut-être que j'ai une infection ou autre donc j'ai commencé à avoir très très peur donc j'ai pris rendez vous chez la gynéco donc je vous ai fait une vidéo là dessus où je vous parle de ma première fois chez gynéco ma vraie vraie première fois avec aux supplications etc donc voilà donc je vous la mettrai dans le petit dans le petit i je n'y pense je n'y penserai pas encore une fois il faut vraiment que je me mette à faire ça parce que c'est très chiant à chaque fois que je dis que je vais vous mettre dans le petit i ou je suis pas à la barre d'infos alors que je ne le fais absolument pas je suis désolée si la couleur change je n'ai pas mes lumières ici et c'est la lumière du jour en fait bon il fait plutôt beau donc du coup la lumière est pas trop mal mais elle va forcément changer parce qu'il y a des nuages donc là vous voyez je suis plus sombre qu'il y a à peine deux secondes en fait donc voilà je suis désolée pour ça donc j'ai pris un rendez vous parce que ça commence à m'inquiéter parce qu'en fait j'ai eu juste ça un petit peu rosé donc ça m'avait réveillé encore une fois pendant la nuit et après je n'avais plus rien du tout je n'avais plus rien qu'est ce que c'est que ce bordel vous connaissez premier jour deuxième jour c'est le jour où on a vraiment beaucoup c'est abondant en tout cas quand on a des vraies règles et pas des règles provoquées par la pilule donc du coup et bien je me suis inquiétée donc j'ai pris un rendez vous chez la gynéco et pareil en fait je saignais en fait après uniquement donc pendant une journée j'ai rien eu et ça s'est redéclenché seulement le lendemain j'avais un tout petit peu et en fait c'était uniquement quand j'allais aux toilettes sinon je ne saignais pas quand j'étais allongée debout quand je marchais quand machin je n'avais rien c'était que avec en fait cette pression vous voyez c'est ce fait de forcer un petit peu quand on fait pipi on se relâche un petit peu et parfois on peut forcer ou quand je faisais pas que pipi c'est très intéressant et donc du coup et bien voilà j'avais là à ce moment là seulement quand j'allais aux toilettes j'avais mes règles c'était très très bizarre ça ne m'est jamais arrivé enfin à quel moment en fait ça arrive ce genre de choses et donc la gynéco a pu donc comme je vous ai dit m'ausculté même si j'avais mes règles je mets entre gros guillemets mes règles puisque en fait quand je me dis enfin ça n'est pas vraiment en fait quand j'étais comme ça pas en train de faire pipi donc du coup quand elle m'ausculté enfin il n'y avait même pas de sang quoi et du coup finalement apparemment tout allait très 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 bien elle a après elle s'est dit quand même même si vous avez vos règles parce que sachez que même si vous avez vos règles vous pouvez être enceinte donc elle m'a quand même prescrit une prise de sang au cas où pour éloigner ce truc là qui ferait que j'ai mes règles à moitié sans les avoir que j'ai très 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 mal au ventre etc ce qui n'a pas été le cas et elle m'a dit par contre que donc si dans enfin que en fait le fait d'arrêter la pilule il fallait presque un an pour que le corps se remette vraiment totalement mais que normalement par contre voilà dans d'ici trois mois donc en gros elle comptait neuf mois non un petit peu moins d'ailleurs puisque ça fait déjà un mois que je suis allée la voir un petit peu moins il me semble je sais plus enfin bref et m'avait dit d'aller la de retourner la voir dans trois mois s'il y avait toujours ces douleurs qui persistait pour l'instant je ne les ai toujours pas ouais on est le 25 et je n'ai toujours pas mes règles alors voilà mon corps est vraiment complètement à l'ouest et elle m'a dit que c'était normal par contre voilà avec l'arrêt de la pilule mais que par contre si toutefois dans les mois là donc ce mois ci le mois d'après enfin encore pendant trois mois j'avais toujours de très très grosses douleurs il fallait peut-être suspecter une andrométriose donc bon ça c'est encore un autre sujet pour vous dire que la pilule ça peut vraiment complètement vous vous défoncer votre système clairement et ça fait chier quoi moi je les prises comme je vous ai dit pendant trois ans et mon corps il s'est barré en couilles quoi clairement parce qu'il s'est habitué et parce que je n'ai pas eu de règles comme c'est ce qu'elle m'a dit à la gynéco ce ne sont pas des règles les règles qu'on a pendant pendant qu'on a on prend la pilule et donc en fait je n'ai pas eu mes règles pendant trois ans clairement je n'ai pas eu mes règles pendant trois ans des vraies règles et donc du coup et bien faites vraiment attention quand vous décidez de prendre la pilule préférez le préservatif ou éventuellement si vous voulez le stérilet il paraît que c'est un des trucs qui est pas mal moi c'est ce qu'elle m'a proposé il paraît que ça c'est pas mal que ça dérègle pas trop après je sais que certaines personnes qui ont un stérilet peuvent ne pas avoir leurs règles pendant des mois et des mois donc c'est pareil c'est pas bien du tout je pense que le préservatif reste quelque chose bon déjà en plus à protéger maladie mais reste quand même la meilleure des solutions en tout cas à mon échelle pour moi avec ma vision des choses parce que en fait infliger ça à son corps c'est c'est juste hyper mauvais en plus pas mal de femmes ont eu de très très gros soucis avec la pilule comme des maladies des gros gros problèmes de santé certaines personnes sont même décédées apparemment à cause de la pilule donc c'est quelque chose il faut y réfléchir moi bon je l'ai prise pendant des années je comme je le dis et je leur redis je ne sais pas si je ne la reprendrai pas un jour ça arrivera peut-être je n'en sais rien pour l'instant je ne suis pas du tout dans cette optique là je veux laisser mon corps tranquille ne plus ne plus lui infliger ça et faire en sorte que ce pauvre petit corps puisse reprendre son cours et que et que tout se remette correctement à l'intérieur parce que voilà c'est vraiment infliger ça à son corps et c'est vraiment très très mauvais et moi ça me fait chier de me dire que j'ai fait ça à mon corps et qu'aujourd'hui je morfle je me dis il me le rend en fait parce que vraiment les douleurs que j'ai pu avoir je n'ai jamais eu des douleurs comme ça ça ne m'est jamais arrivé je me suis jamais plainte d'avoir mes règles jamais 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 j'avais cette chance justement de ne pas avoir de douleur du tout avant de prendre la pilule je n'avais jamais de douleur après quand je prenais la pilule j'avais des douleurs mais c'était le premier jour et le deuxième jour et c'était ça venait par vagues et ça durait vraiment pas longtemps et bon je n'y agissais pas non plus quoi j'avais on va dire des bouffées de chaleur etc mais c'était pas c'était pas horrible là c'était vraiment insupportable ensuite pour ma peau ma peau toujours une catastrophe même mes cheveux je sens que mon crâne aussi et alors j'ai beaucoup plus de pellicules mais par contre je sens que mon crâne est beaucoup plus gras parce que mes cheveux et bien graissent beaucoup plus rapidement donc très bizarre mon visage comme je vous avais dit est beaucoup plus gras alors qu'avant j'avais une peau sèche maintenant j'ai une peau plutôt alors j'ai certaines certaines parties comme un petit peu là autour tout ça là c'est plutôt sec mais par contre le nez et le front super gras que ça ne m'est jamais arrivé voilà maintenant j'ai plus une peau on va dire normale à grasse en fait mixte à grasse je sais pas comment on dit bref et ça c'est vraiment super chiant parce que du coup je me tape des ch'tards forcément le fait d'avoir cet excès de sébum fait qu'on a plus facilement des boutons moi comme je vous avais dit la pilule ça avait retenu le fait que j'ai en fait ça a séché ma peau et ça faisait que j'avais plus de parfaite mais presque enfin avec ma vision des choses aujourd'hui si on peut dire qu'elle était parfaite parce que j'ai là actuellement bon là vous devez pas trop trop voir parce que là ça recommence un petit peu à s'estomper mais j'ai des moments où pendant une semaine je vais avoir des boutons mais voilà sur tout le front qui vont apparaître et puis là et puis là c'est hyper chiant et ça ça me gonfle donc là je me suis acheté plein 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 de produits qui font bah qui assèche la peau et qui surtout voilà évite d'avoir des impuretés et de l'acné j'ai plus de points noirs j'ai les pores beaucoup plus dilatés bref ça c'est vraiment pas cool du tout et ça me fait vraiment chier parce que c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer avec la pilule c'est que j'avais une belle peau et vu que moi je ne maquille pas mon visage je maquille juste mes yeux ma bouche mes sourcils je ne mets rien comme un fond de teint comme je vous l'ai déjà dit et bien ça me fait chier quand j'ai des boutons parce que je ne veux pas les camoufler parce que c'est pire ça empire et je déteste ça de toute façon avoir ça sur la tronche donc voilà donc ça c'est ça n'a pas changé c'est toujours pareil comme je vous avais dit je sais plus je crois que je vous l'avais dit aussi dans la première vidéo que j'avais là une peau qui commence vraiment pas belle donc ça ça va peut-être aussi s'améliorer avec le temps histoire que pareil mon corps se reprenne un peu en main à ce niveau là et c'est de retirer ce choc d'avoir cette pilule qui l'empêchait d'avoir des boutons donc voilà j'essaie de me nettoyer un maximum le visage de bien de nettoyer les mains avant de m'occuper de mon visage j'ai acheté une crème chez aven qui est maintenant pour les peaux mixtes à grasse voilà pour éviter l'excès de sébum les impuretés etc alors que ma crème d'avant c'était plutôt une crème hydratante j'ai aussi un espèce de masque à l'arbre raté parce qu'il paraît que c'est vraiment pas mal pour contrôler boutons donc voilà c'est un truc à laisser poser pareil sous la douche et j'ai un truc aussi qui qui est à laisser poser qui est contre les impuretés etc qui avec des petits grains en plus donc vous pouvez vous faire un gommage donc ce qui nettoie pas mal pareil ça c'est des trucs qu'il faut pas faire tout le temps pour pas trop trop ça vous agresser la peau mais ça faut bien regarder derrière et puis combien de fois il faut le faire ou après il faut laisser poser et puis ne pas faire se dire voilà aujourd'hui je fais tel masque donc demain je vais faire celui ci non il faut pas exagérer pour réfléchir à ce que vous allez faire pour pas non plus tuer la peau avec des trucs comme ça et puis et puis voilà et j'ai aussi acheté de chez pinup secret il paraît que voilà c'est extraordinaire pour l'instant j'ai des bons en l'ayant utilisé pendant une semaine j'ai trouvé qu'effectivement ça avait des bienfaits c'est un savon au lait de chèvre l'arbre à thé et je ne sais plus quoi encore et pour l'instant j'ai trouvé vraiment pas mal ça assèche bien la peau donc c'est aussi pour ça que ça assèche les boutons et que ça enlève les boutons donc donc je suis obligée un petit peu aussi de m'hydrater après mais c'est vraiment pas mal pour l'instant donc ça je vous en reparlerai je reparlerai si ça vous intéresse si même pas une question de pilule mais juste vous avez de l'acné vous avez des trucs comme ça je vous parlerai vraiment des produits que j'ai préféré pour l'instant voilà j'attends encore de les utiliser un petit peu pendant encore un mois en tout cas le savon au lait de chèvre je vais attendre encore au moins trois semaines du coup pour pouvoir vraiment vous en parler pour vous parler des bienfaits cette semaine en plus je ne l'ai pas avec moi puisque il est là où mon chéri est actuellement je peux me trimballer le savon absolument partout où je vais donc c'est dire que là pendant toute la semaine je ne vais pas l'utiliser ça attendra encore un petit peu mais bon voilà je vous en parlerai vraiment si ça vous intéresse et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire moi c'est vraiment les pour vous dire de faire attention à tout ça de faire attention de prendre voilà pour prendre la pilule et les autres trucs de faire attention à ce que vous mettez dans votre corps à bien réfléchir et si votre mec n'est pas content si vous voulez pas prendre la pilule et bien qu'il dégage voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo pour cette petite update mais sinon franchement pour plein de choses je ressens plus mon corps voilà maintenant vous en déduisez ce que vous voulez mais le corps s'ouvre à nouveau déjà ça vous bloque vos règles donc sachez que c'est très très mauvais donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous a plu que je vous reparle un petit peu de ça et que je vous fasse encore un petit un petit résumé de ce qui s'est passé pendant du coup ces six derniers mois sans pilule et puis voilà j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao